Parce qu'on ne change pas un leader qui gagne, le Rassemblement des Républicains a décidé de renouveler sa confiance en Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, nous voici rassemblés autour de notre leader pour lui accorder dans la joie, dans l'allégresse, un second mandat, le mandat de l'expérience et le mandat de l'émergence. Il s'agit de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire tant au plan politique qu'au plan économique et social. Il s'agit d'amplifier les acquis de la Côte d'Ivoire nouvelle sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Tour à tour, les structures constituées ont été interrogées sur la question. On ne change pas les présidents qui gagnent et les femmes disent Alassane hier, Alassane aujourd'hui, Alassane demain, Alassane toujours. Jeunes républicains, voici votre président. Femmes républicaines, jeunes républicains, mais également représentants des structures de base, décident de présenter Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle au vu des résultats enregistrés avec son gouvernement de 2011 à ce jour. Mission accomplie, le plébiscite est donc effectif à la grande satisfaction des 10 000 congressistes présents dans la salle. Merci. Merci pour cette mobilisation historique, exceptionnelle, qui démontre qu'Ado peut compter sur nous autant que nous comptons sur lui. En avant, en avant pour un RDR debout, mobilisé et en marche, dans une Côte d'Ivoire redevenue terre d'espérance et de progrès. Grâce à une réélection éclatante, réélection libre, transparente, pacifique et crédible du docteur Alassane Ouattara. Le RDR a réjoint ainsi le PDCI, l'UDPCI et le MFA qui ont précédemment désigné Alassane Ouattara comme leur candidat en réponse à l'appel du 17 septembre 2014 du président Henri Conan Bédier à Daoukro. Le RHDP parlera donc d'une seule voix à la prochaine présidentielle pour se donner plus de chances de réaliser un score sans appel en octobre prochain et permettre à Alassane Ouattara de conduire la Côte d'Ivoire dans le concert des nations émergentes. Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école. C'est le message donné durant un mois dans plusieurs établissements scolaires et universités de Côte d'Ivoire. Sur plus de 500 établissements en observation, trois seulement ont été récompensés pour leur discipline dans la bonne gestion de l'eau. Il s'agit du groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux, du lycée Djedi Amondi d'Ajame et de l'Institut national polytechnique ou Fuboyi de Yamsokro. Au terme de cette campagne de sensibilisation sur la pérennisation de l'eau, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la mise en place d'un principe de relevé régulier de compteurs d'eau ainsi que le entretien. Des actions qui permettront sans doute à l'État de Côte d'Ivoire d'accroître ses ressources financières et préserver l'eau, source de vie et capital pour les générations futures. Un élément indispensable de la vie quotidienne, mais qui a un coût très élevé. Ici, comme dans beaucoup de foyers à Delhi et partout en Inde, il n'y a pas d'eau courante. Les familles payent pour s'approvisionner. Nous recevons de l'eau des camions-citernes, mais nous ne savons pas la qualité et l'origine de l'eau. Bien sûr, nous filtrons l'eau avant de la boire, mais ceux qui ne le font pas ont des problèmes d'estomac et nous perdons nos cheveux. Avec une population en plein boom et des décennies d'urbanisation incontrôlées, l'Inde est en pleine crise de l'eau. D'ici 2030, les réserves nationales répondront à à peine 50% de la demande. Ce site était autrefois un étang qui fournissait en eau tout un village. Mais l'expansion de la capitale indienne a complètement taré la source. Nous avions des étangs qui se remplissaient naturellement par la pluie, mais la construction de routes en béton notamment a depuis obstrué la circulation de l'eau. Résultat, le niveau de la nappe phréatique a chuté. En plus de cela, des mafias privées vendent de l'eau en provenance de puisses souterrains illégaux. Ces militants réclament que le gouvernement passe à l'action, mais se heurte à une bureaucratie lente et parfois corrompue. Les sources naturelles d'eau doivent être revivifiées, approfondies et élargies. Leurs capacités doivent être améliorées et les forêts alentours doivent être entretenues pour garantir une eau fraîche et pure. Le nouveau chef exécutif de Delhi a promis de fournir de l'eau gratuite aux habitants. Mais à mesure que les villes continuent de s'étendre et la population de grimper, les pénuries d'eau risquent de se multiplier. L'eau recouvre 70% de la planète, mais moins de 1% de la totalité de l'eau sur terre est potable et quelques 750 millions de personnes n'ont pas accès à une eau saine. On recense dans le monde plusieurs foyers de tensions liés à l'or bleu. En Asie centrale, les États désertiques du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan se disputent avec les pays contrôlant 80% des ressources en eau de la région, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Mais le partage de la ressource est surtout crucial au Moyen-Orient, une région largement désertique. Le lac de Tibériade est le principal réservoir d'eau d'Israël. Il est surtout alimenté par les eaux du Jourdain, dont les trois sources jaillissent au point de jonction des frontières d'Israël, du Liban et de la Syrie. La question de l'eau est depuis le milieu des années 60 l'une des principales causes du conflit israélo-syrien. Elle est notamment à l'origine de la guerre des Six Jours. En juin 1967, Israël a ainsi conquis le plateau du Golan, la Cisjordanie et Gaza, qui représentent près de 60% des ressources en eau du pays. Toujours au Moyen-Orient, le Tigre et le Frat prennent leurs sources en Turquie, la Syrie et l'Irak sont ainsi dépendants de leurs voisins. Et ils réclament depuis des années un partage hydrique plus équitable. Voilà tout ce qui reste des paysages verdoyants du Hamoun. Dans le sud-est iranien, cette région frontalière avec l'Afghanistan était il y a 15 ans la 7e zone humide du monde. Mais aujourd'hui, ce sont des paysages désertiques à perte de vue. Dans le village de Siksar, les habitants vivaient autrefois, les pieds dans l'eau. Avant, il y avait de la vie et des villages ici, et 3000 vaches. Il y avait de l'eau, des lacs, des bateaux, et nous pêchions. Nous avions des oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux ici, il n'y a plus d'eau. Les barrages construits en Afghanistan ont asséché la région, combinés avec les pluies de plus en plus rares. L'économie locale s'est effondrée et les jeunes fuient vers les grandes villes. Le village est désormais alimenté en eau par un camion-citerne. Le problème en Iran avec les zones humides, c'est que toute la région devient plus chaude et plus sèche. L'une des conséquences, c'est l'assèchement des zones humides, en partie à cause des changements climatiques, mais surtout à cause de notre manière de gérer l'eau. D'après les chiffres officiels, les barrages iraniens ne sont remplis qu'à 40% de leur capacité. Et neuf grandes villes, dont Téhéran, sont menacées par des restrictions d'eau. Face à l'ampleur de la tâche, les autorités iraniennes travaillent avec l'ONU pour changer à la fois la gestion de l'eau localement et pour pousser l'Afghanistan à ouvrir un peu plus les vannes. Nous espérons voir revivre la zone humide de Hamoun. Nous voulons une coopération internationale. Nous voulons travailler avec le gouvernement afghan, avec les populations locales, avec le soutien des organisations internationales. Dans cette région où vit une importante minorité sunnite, les problèmes de gestion d'eau révoltent les derniers habitants du village qui dénoncent l'inaction du gouvernement. Car après le drame environnemental, c'est une catastrophe humanitaire qui menace. À Djamey, quartier latin, il est 19h25, de 5 minutes. Chaque jour, le scénario est le même. Ibrahim Sanou est assis devant sa télé. Avant les journées télévisées de RTI 2 et RTI 1, ce technicien auto-suit d'abord le bulletin de la météo. Je suis de la météo de la 1 comme de la 2 pour pouvoir prendre mes précautions. Si c'est dit qu'il va pleuvoir demain, si littoral, surtout, je ne cherche pas à savoir s'il va pleuvoir soit à Djamey, soit au Pougon. Si pour Ibrahim, la météo a un caractère important pour ses activités, ce n'est pas le cas pour Aboud Rahman. Cet agent commercial n'a aucune confiance en la météo. La météo, ça ne m'intéresse pas trop, parce que le truc est souvent des contradictions. Et à la fois, on dit qu'il va pleuvoir, il ne pleut pas. Comment ça, on dit qu'il va faire chaud, il ne fait pas chaud, il pleut. Pour la direction de la météorologie nationale sous tutelle de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique à Sud-Exam, la météorologie apporte une contribution de premier ordre dans plusieurs domaines. Les certes activités où intervient la météorologie sont le transport aérien, le transport maritime, le transport terrestre, il y a l'agriculture, qu'on appelle l'agro-météorologie, il y a la santé, l'énergie, la construction des grandes infrastructures. Une importance qui, selon la direction de la météorologie nationale, se traduit également dans les différentes prévisions du temps à court, moyen et long terme. La météorologie a fait des prouesses et cela a permis aux différents services de météorologie nationaux et hydrologiques de faire des alertes précoces concernant les catastrophes, comme ce que vous pouvez voir lorsqu'on a des cyclones tropicaux qui se déplacent. Pourtant, la question de la prévision du temps reste diversement appréciée par la population. Depuis un certain moment, j'ai commencé à suivre régulièrement la météo et je vois ce que la météo dit, ce que se réalise. La météo est utile. Je pense que c'est des recherches que les gens font pour pouvoir nous en parler. C'est juste une émission qui passe à la télévision, on la regarde, mais je ne tiens pas compte que la météo peut sortir mes affaires. Il ne m'intéresse pas à toi à ça. Souvent, ce qu'ils disent n'est pas la vérité. Sur la fiabilité des prévisions météorologiques, Daouda Konate, directeur de la météorologie nationale, rassure. Les prévisions ont image d'erreur. Effectivement, il y a d'abord ce fait-là. Alors nous, nous attelons, nous, au service de la nationale de météorologie, à réduire au minimum cette marge d'erreur avec les équipements que nous avons et les techniciens que nous avons. Il peut arriver qu'il pleuve dans une commune et pas dans une autre commune. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plu. Daouda Konate exogue donc les populations à se familiariser à la météorologie. Nous encourageons fortement les populations à suivre la météorologie, les prévisions de la météorologie avant toute activité, pour que nous puissions leur apporter une assistance continue pour leur pollution et pour leurs activités. En somme, le service de la météorologie nationale assure la sécurité des biens et des personnes. La météorologie doit donc être, selon ses services, au centre de toute activité. Ce flux isolé contient un produit dangereux, le polychlorobiféline ou PCB, un produit couramment utilisé pour faciliter le transit de l'énergie dans les transformateurs. Pour assurer la sécurité environnementale et celle des Ivoiriens, l'État des Côtes d'Ivoire a fait procéder ici à l'enlèvement des transformateurs contaminés de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Une opération qui intervient dans le cadre du plan national de gestion des PCB. Nous avons dénombré en moyenne 8000 transformateurs, donc nous devons faire des textes pour voir les transformateurs qui sont contaminés au PCB. Et nous avons déjà échantillonné 1300 transformateurs sur les 8000 et nous avons enregistré que 36% sont contaminés au PCB. L'opération est en sa première phase, mais les patinaires au projet tiennent à rassurer sur le sérieux dans le traitement des équipements contaminés. Il s'agira de pouvoir procéder à la collecte maîtrisée de ces transformateurs, à pouvoir faire le transport dans un camion spécialisé, c'est-à-dire un camion avec bac de rétention, avec toutes les dispositions d'aspiration, de calage et autres, pour éviter que durant le transport il y ait un risque d'écoulement. Ce projet national s'inscrit lui-même dans le projet régional PCB pour la mise en œuvre du plan d'élimination des polychlorobifénines. Il est exécuté par le centre régional de Stockholm et de Bâle de l'Afrique francophone. Face à l'adhésion de la partie ivoirienne, les responsables ont exprimé leur satisfaction. Pour cette première phase, sur le site de la base CIE de Kumansi, ce sont infus d'huile, deux cuves et trois transformateurs hors service qui ont été enlevés. Rappelons que le PCB est certes toxique, mais il l'est seulement quand il est en contact avec l'organisme humain après une fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...